Bonjour à tous ! Le problème de cette vidéo nous demande de simplifier l'expression suivante. Moins 1 fois entre crochets toute cette expression, c'est-à-dire moins 7 plus 2 fois entre parenthèses 3 plus 2, moins 5 au carré. C'est donc un problème qui porte sur l'ordre des opérations. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire les opérations dans le bon ordre sans se tromper. Donc on se rappelle, l'ordre de priorité c'est quoi ? Tout d'abord ce sont les parenthèses. Ensuite seulement, on a les puissances. Cette fois dans cet exemple, contrairement aux vidéos précédentes, on a mis des puissances. Ensuite viennent les multiplications et les divisions. Et enfin, en dernier, les additions et les soustractions. Donc allons-y ! Commençons à calculer un petit peu cette expression. Première chose à faire, regardez s'il y a des parenthèses. Oui, on en a ici et ici. Et on a aussi des crochets. Des crochets, c'est comme des super parenthèses. Ils ont exactement le même rôle. On préfère juste mettre des crochets pour ne pas se mélanger au niveau de la lecture entre les parenthèses et les crochets. Mais de la même manière qu'on traite d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, il faudra traiter d'abord ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. On a donc un moins 7 ici entre parenthèses. Mais calculer ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, ça se fait tout de suite. C'est moins 7. Il n'y aura aucun calcul à faire. Il y a aussi cette parenthèse, 3 plus 2. Il faudra le calculer. On sait que ça fait 5. Et là, pareil, le 5 est entre parenthèses, mais la parenthèse est déjà calculée. On sait que c'est 5. Donc notre expression, elle devient moins 1 fois entre crochets moins 7 plus 2 fois la parenthèse qu'on a calculée 2 plus 3, c'est-à-dire 5, moins 5 au carré. Maintenant, il va falloir traiter ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse. Et à l'intérieur d'une parenthèse, on respecte l'ordre des opérations, c'est-à-dire qu'on respecte le fait que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Autrement dit, il faudra d'abord traiter ce fois avant même d'additionner le 2 fois 5 avec le moins 7. On ne peut pas faire moins 7 plus 2, puis le multiplier par 5 car la multiplication est prioritaire sur l'addition. On a aussi cette puissance qu'on pourrait traiter après avoir traité ce qu'il y a à l'intérieur de ce grand crochet. Mais on sait que les puissances sont prioritaires sur la soustraction. Autrement dit, ce terme à droite de la soustraction, de toute façon, on le calculera avant de soustraire. Donc on peut gagner du temps et on peut se permettre de faire plusieurs opérations d'un coup, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on traite ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, enfin de ces crochets, mais encore une fois c'est la même chose qu'une parenthèse, on va calculer cette puissance parce qu'on sait que de toute façon, elle serait traitée avant la soustraction. Donc cette puissance, c'est 5 au carré. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des puissances, 5 au carré, c'est une notation pour dire 5 multiplié à lui-même. Autrement dit, ça va être égal à 25. Donc notre expression, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle devient moins 1 fois entre crochets, moins 7 plus 2 fois 5, ça fait 10, auquel on devra soustraire à la fin 5 au carré, c'est-à-dire 25. On a toujours ce crochet à traiter, on va vouloir calculer moins 7 plus 10. Pour ça, plusieurs manières, on peut se rappeler comment on additionne 2 entiers de signes opposés. Si on a un petit trou de mémoire, une chose qu'on peut toujours faire, c'est tracer la droite des nombres réels, placer le 0, placer le moins 7, on sait que le moins 7 va être à gauche du 0, et après chercher à additionner 10, ça va nous faire nous déplacer vers la droite de 10 unités. Si on se déplaçait de 7 unités en partant du moins 7, on reviendrait au 0. Pour additionner 10, il faut se déplacer de 3 unités de plus, donc on va arriver au 3. On peut aussi se dire que moins 7 plus 10, j'additionne 2 nombres, j'additionne 10 et moins 7, je peux donc changer l'ordre, je peux dire que c'est 10 plus moins 7, et que 10 plus moins 7, c'est la même chose que 10 moins 7, autrement dit, c'est 3. Donc ça, ça vaut 3. On continue donc notre calcul, moins 1 fois ce qu'il y a entre ces crochets, c'est moins 1 fois 3. Là vous voyez, je remplace mes crochets par des parenthèses parce qu'il n'y a plus de confusion, vu que j'ai fait disparaître les dernières parenthèses, il n'y a plus de confusion possible. On peut mettre des parenthèses, moins le 5 au carré qu'on a déjà calculé dans son coin, 25. Maintenant, encore une fois, l'opération qui est prioritaire ici, c'est la multiplication entre le moins 1 et le 3. C'est prioritaire sur la soustraction qu'il nous reste à faire. Moins 1 fois 3, c'est égal à moins 3, et notre opération devient donc moins 3 moins 25. Moins 3 moins 25, c'est une opération sur les nombres négatifs. Je n'ai plus aucun doute, après ce petit rappel, qui était sûrement déjà inutile, que c'est quelque chose que vous savez très bien faire et qui est assez clair pour vous. Donc je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. On écrit le résultat, moins 3 moins 25, c'est moins 28, et on a simplifié notre expression. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir.